Alors, je vais faire un peu de morale, parce que je m'intéresse beaucoup à la morale. Vous savez que j'ai écrit beaucoup récemment sur la prévenance. Alors, il y a plusieurs niveaux de prévenance. Il y a plusieurs degrés, je dirais. Il y a par exemple quelqu'un à qui on a rendu des services par prévenance. La moindre des choses, c'est qu'il trouve un moyen de trouver une contrepartie, en quelque sorte. Il faut bien qu'il sache que c'est un deuxième niveau. Le premier niveau, c'est celui qui fait preuve de prévenance. Ce n'est pas celui qui rend la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui l'a aidé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et concernant l'erreur, aussi, il y a un problème moral. Il y a celui à qui on fait remarquer qu'il a fait une erreur. Mais ça, c'est le deuxième degré. Il reconnaît qu'il a fait une erreur. Mais le premier degré, c'est qu'il aurait dû s'en apercevoir lui-même. Et puis, le troisième degré, c'est celui qui refuse de reconnaître son erreur. Donc, vous voyez où c'est très intéressant. Ces problèmes éthiques me paraissent très intéressants. Et il faut bien reconnaître que dans certains cas, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Par exemple, on juge parfois très mal quelqu'un qui cherche à vous aider, qui cherche à vous faire plaisir. Tu cherches à me faire plaisir, mais en fin de compte, tu m'en comptes, tu m'embarrasses. Tu m'infliges ta présence. Donc, effectivement, il y a des gens qui, par prévenance, font des erreurs. Par prévenance, abusent. Mais il reste que la prévenance est un élément absolument incontournable de la vie sociale. Est-ce qu'un enfant, il va demander ceci ou cela ? Il faut déjà lui avoir montré ce qu'il en était. Il faut déjà avoir été vers lui. Quand on fait un cadeau, on fait un cadeau, on fait une surprise. La prévenance implique une forme de surprise. Il y a des gens qui n'aiment pas être surpris. Qui ont du ressentiment quand on les surprend. Même en leur faisant du bien. Et c'est ça qu'il faut psychanalyzer. Et j'ai entendu récemment des études qui n'ont pas pris en compte cette question-là. Qui n'ont pas compris en compte le rôle de la prévenance dans le rapport social. Dans la vie sociale. Imagine une société où il n'y a pas de prévenance. Ce serait une société mécanique. Où chacun, voilà, je veux ceci, je te demande cela. Et c'est uniquement si tu m'as demandé cela que je te le donne. Est-ce que ce serait une société vivable ? Quelle est cette mentalité 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 ? E m'aestry la炸rante et le nomine, s'advkon ! Quelle est cette mentalité ?